– Sous-titrage Société Radio-Canada Macron, c'est la nouvelle tâche sur laquelle planchent les journalistes français. Après le débat entre les cinq principaux candidats où l'ancien ministre de l'économie a plus brillé par son autodérision que par sa connaissance des dossiers et des propositions, il faut à tout prix sauver les meubles. Porté aux cieux depuis le début de la campagne, le produit Macron a dû pour la première fois affronter d'autres candidats. L'exercice est plus ardu que le meeting d'En Marche. Pour l'homme aux deux alliances, pas de chauffeur de salle, pas de t-shirt, pas de texte écrit à grands coups d'algorithme. Le débat n'était pas une sinecure. Après l'effort, passablement raté, le réconfort, retour dans le giron des alliés, la presse. Figure de proue du sauvetage de Macron, le groupe Next Radio, c'est-à-dire RMC et BFM TV, renommé pour l'occasion Broadcast for Macron, a pris le dossier en main. Dès l'aube, le lendemain du débat, le fiasco rhétorique du banquier était en opération camouflage. Le meilleur outil pour cela, les sondages. L'institut Elabe aurait interrogé les téléspectateurs pour prendre la température après l'ajoute oratoire. Et là, miracle, Macron est le plus convaincant. 30% des sondés pensent que son projet est le meilleur pour la France. Et là, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Information à prendre comptant. Si vous vous demandez comment les Français peuvent préférer le projet d'un candidat qui précisément n'a pas de projet, eh bien, arrêtez le mauvais esprit et faites preuve d'imagination. Comme à l'accoutumée, les autres médias de panurge ont suivi. Ainsi, France Info, jamais en reste, reprend la même information et en rajoute une louche. Après tout, on ne fait jamais assez allégeance. Un sondage Opinionway consacre encore Macron. Cette fois, un peu de retenue, le genou de la finance rafle la mise, mais avec 25%. La presse régionale, toujours soucieuse de suivre les tendances parisiennes, ne se démarque pas. Ainsi, Ouest France chante également la gloire de Macron. Pourtant, tout est parti du sondage Elab, un sondage auquel ont répondu 1157 personnes. Pas grand monde, quoi. Pourtant, avec un panel aussi réduit, on arrive à une vague macronienne dans tous les médias. Il faut alors rappeler que le sondage d'Elab a été commandé par BFM. Cette chaîne Info appartenant à Patrick Drahi, lequel, après avoir racheté SFR en 2014, a racheté le groupe Next Radio, BFM et RMC donc, pour le faire fusionner avec Altice Média. Et ce, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, ce qui lui a permis de donner son feu vert. La transaction finale a alors été ficelée par un certain Bernard Mourad, banquier d'affaires, ancien de chez Morgan Stanley. Actuellement, Bernard Mourad est un des proches d'Emmanuel Macron. La boucle commence donc à se boucler. Le stratagème est encore plus visible si l'on s'intéresse à la presse étrangère. En effet, au lendemain du débat, le Financial Times titrait « Macron misses his moment ». Macron loupe le coche dans le débat. L'article développe que le jeune banquier de 39 ans n'est pas parvenu à s'imposer face à l'attrait de Marine Le Pen et au sérieux de François Fillon. Pour le journaliste, cet échec est surtout l'échec du mondialisme incarné par Emmanuel Macron face au patriotisme. Pas étonnant que le système se rebelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !